Les prières sont parallèles, verset 13, mais l'ange lui dit, les grands-prins Zacharie, car ta prière a été exaucée. Car par Elisabeth, t'offenderas un fils et tu lui donneras le nom des gens. Mais ces jours-là, l'ange a appris à Zacharie, qu'elle a dit ceci, que ta prière a été exaucée. Mais après combien de salles, il était déjà avancé en âge, et il a travaillé tous dans le corps. Mais ces jours-là, lorsqu'il allait, de manière ordinaire à Église, ces jours-là, l'ange qui a appris, et l'ange lui dit, ta prière, la prière que tu as toujours fait, la prière que tu as fait du nom en tout, comme ta vie jusqu'à la terre. Tu as même prié et tu as chancé, mais maintenant, la prière a été exaucée. Est-ce que sommes-nous capables d'attendre comme un séparant, qui a attendu avec fidélité ? Nous, de servir à la possibilité, dans la maison des dieux. Et c'est dans la maison des dieux, quand tu es en poste, on a été visité. Mais le message que Dieu nous envoie, c'est que tu seras visité à ton poste. Tu seras visité là où Dieu t'a placé. Tu seras visité en continuant à accomplir la tâche que Dieu t'a placé. Dès l'instant où tu abandonnes, dès l'instant où tu laisses, à faire les devoirs que Dieu t'a placé, L'est-tu en train de regarder la visitation de Dieu ? Dès l'instant où tu commences à t'abandonner, l'est-tu en train de regarder la visitation de Dieu ? Parce que Saint-Marie a été visité dans les temples des dieux, où Dieu a montré la vérité. Dès que si tu manques une seule, une seule journée, une seule journée de prière, mais que tu ne sais pas combien de choses tu as, tu ne sais pas combien de grâce tu as, tu ne sais pas combien de grâce tu as, tu ne sais pas combien de grâce tu as, tu ne sais pas combien de grâce tu as, tu as débaté mon nom de Dieu, juste un message. Car nous ne savons pas les choses que Dieu disponibilise pour nous dans un seul service. Nous ne savons pas les chaînes que Dieu prie en un seul service. Nous ne savons pas la protection que Dieu nous a dans un seul service. Alors, comme je ne sais pas, alors je ne peux pas manquer, parce qu'en manquant d'ailleurs, tu risques de manquer la bénédiction et la vie. Est-ce qu'on peut imaginer, s'il s'est permis simplement, lorsqu'il a été tiré par les soeurs, et que c'était son jour de travail, et qu'il a fait dire, non, aujourd'hui je suis fatigué, non, aujourd'hui je ne peux pas travailler, non, aujourd'hui, je suis dans l'impossibilité de le faire. S'il a fait cela, peut-être qu'il s'est danger, il ne l'encha pas, donc, même il a fait son devoir, malgré la douleur qu'il a mis dans l'âme, il a fait son devoir, malgré la douleur qu'il a mis dans l'âme, et Dieu l'a exaucé. Ça, c'est la première partie. Maintenant, c'est qui suit. Zachary a perdu l'espoir, malgré qu'il était serviteur, après avoir prié plusieurs heures, sans savoir la solution. Il a cherché un peu d'espoir, malgré qu'il était sacrificateur, malgré qu'il parlait avec les égards de Jésus, il a perdu espoir, et la douleur nous les démontra. Lorsque l'ange lui a blessé, il a peut-être au verset 14, du chapitre 1, 14, qu'il sera pour toi un sujet de joie dans l'Église, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, et ne boira ni vain, ni gueulement les ventes, et sera rempli du Saint-Esprit, et rempli du Saint-Esprit que le Saint-Esprit. Il ramènera plusieurs pistes d'Israël, au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit, et la puissance d'Esprit, pour amener le cœur de Père vers les enfants, et le ramèner à la sagesse de juste, afin de préparer le chemin du Seigneur, un peuple bien disposé. Alors, Zacharie, au verset 18, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrais-je cela ? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » Verset 19, l'ange lui répondit, « Je suis gabrien, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé, pour te parler, et pour t'annoncer cette parole. » Et voici, tu seras miré, et tu ne parleras pas, tu ne pourras pas parler, jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'auras pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en ce temps, et même. c'est que Zacharie, après avoir attendu tout ce temps, quand toi et moi, il a perdu espoir, quand toi et moi, il n'a plus cru, il n'a plus cru en la possibilité d'avoir un ami, il n'a plus cru en la possibilité et de revenir aussi inattable. Alors, lorsque la solution de Dieu vient, alors comment est-ce qu'elle vient d'abord ? Ce n'est pas dire qu'il a enfanté des gens, l'ange est venu lui annoncer une parole, et il dit que, tu vas écouter ta prière, tu pourras un fils, et tu lui donneras le nom des gens. Alors, on pense que la solution de Dieu, lorsqu'elle viendra de la matérialisation, tu lui envoies d'abord la parole, et tu lui envoies la parole, et tu lui en fronteras. Donc, c'est un que l'on aime du futur. Donc, c'est une réponse, mais une réponse qui n'est pas encore matérielle. C'est pour la chance que tu recherches, ou le requête que tu as déjà parpris, tu as déjà certainement eu la réponse, n'est pas encore la matérialisation. Cela ne veut pas dire qu'est-ce que tu as entendu est faux. Cela ne veut pas dire que la réponse que tu as en a. La réalisation de la chose ne viendra pas. La prière a été tuissée. Mais, en ce moment-là encore, Zachary n'avait pas encore l'a. Mais la réponse était déjà là. Mais pour les requêtes que tu as déjà appris, la réponse est déjà là. Mais tu n'as pas encore eu la réalisation. Mais pourquoi il dit ceci ? C'est pourquoi il dit que quand tu n'as pas pris ma tête de rocher, tu seras annulé, tu ne peux rien. Juste parce que que ces choses t'arrivent. Et ça t'arrivent.